Salut à tous et soyez les bienvenus aujourd'hui j'ai rencontré trois français les vrais ici à Beko de Bachme. Alors si vous pouvez vous présenter comment vous vous appelez ? Salut moi c'est Ahmed je viens de Paris et je suis avec mes deux amis moi c'est Sadok pareil je viens de Paris je vais avec mes deux collègues. Moi je m'appelle Allah et c'est pareil Batman c'est Batman exactement comme c'est dit en français le baiser de Batman ah le baiser de Batman ah le baiser c'est un petit peu c'est une petite rue en fait c'est le baiser de Batman bon on est venu ici pour deux semaines on est venu ici pour deux semaines et demi on reste un jour à San Paulo demain on va à Iguazú on fait Argentine Brésil ensuite qu'est-ce qu'on fait ? après on va à Ila Grande non 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 on va à Saoui on va à Saoui on va à Hattins les parcs de Maracanhas Marénesis ok donc là-bas on va avoir les dunes de sable avec l'eau si la météo elle est bien normalement il devrait avoir une belle météo enfin j'espère où il pleuera peut-être un petit peu ensuite où est-ce qu'on va aller ? on va à Rio non avant ça on va où ? on va à Geri Geri Cuau Cuau comment ? moi j'ai du mal avec le Brésilien mais j'essaye de faire des efforts après on va prendre l'avion à Sao Luis on va à Fortaleza Fortaleza on descend à Rio Rio on va à Ila Grande et ensuite on revient à Rio on reste quelques jours on va voir le Corcovado on va aller sur Ipanema on va aller sur Copacabana pourquoi vous êtes venu au Brésil ? vous voulez découvrir une nouvelle culture en fait à Paris il y a beaucoup de restaurants résidents Araraquara une ville qui s'appelle Araraquara Araraquara ahaha t'es bien ? il t'en croit que c'est tout ? mais attends ils sont en train d'expliquer du coup pour le Brésil il y a eu le coronavirus ils comptaient aller en Asie et après une première réflexion avec Sadoc et Ahmed ils ont dit pourquoi pas aller au Brésil c'est plus safe moi pour tout vous dire je comptais pas partir avec eux à la base avec le travail j'ai eu une petite période où je pouvais aller en vacances je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire ils m'ont dit qu'ils partaient au Brésil lui Sadoc qui a préparé un peu tout le programme qu'il vous a dit juste avant il m'a dit un peu ce qu'on allait faire c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce que vous faites là en fait moi demain je sais pas où je vais après demain pareil moi je me suis juste la grande jeune alors que c'était joli quoi moi je prends mon sac et je le suis c'est bien Théo t'es pas content ? donc en tout cas là je prends les billets qu'on me dit de prendre et après je les suis premier jour notre sentiment les gens ils sont très gentils aujourd'hui c'est le premier jour on est arrivé on est parti hier soir les gens ils sont très gentils ils sont souriants ils veulent t'aider après on n'a pas encore goûté les plats brésiliens donc si vous avez des conseils à nous donner pommes du queige on va en goûter ici dans le café c'est quoi ? c'est un petit pain au fromage ah on l'a déjà fait c'est la même chose c'était très très bon on a goûté du sucre aussi des bons jus et vous faites des bons jus aussi des très bons jus de la passion mangananas des fruits super frais maracuja maracuja mango manga piña abakashi abakashi ça c'est ananas je mélange un peu l'espagnol et le portugais malheureusement un petit bémol là sur mon premier jour qu'est ce qu'il y a ? pourquoi les brésiliens ne parlent pas c'est ce que j'ai de la lafie portugais c'est ce que j'ai de la lafie portugais alors les brésiliens quand ils vont en France ils ont la même impression ils pensent que les français ne veulent pas parler anglais avec eux ils disent la même chose et surtout les parisiens ils disent oh les français ils aiment pas parler anglais ils sont pas sympas parce qu'ils veulent pas parler d'autres langues ça c'est les parisiens les parisiens ne sont pas très accueillants et les brésiliens sont plus accueillants que les parisiens parisien on est méchant nous avec les touristes pas venir à paris parce qu'on est jeune et on voyage beaucoup mais sinon les parisien le parisien en lui-même il n'est pas très accueillant il faut le connaître en fait pour être pour être amis avec lui sinon comme ça comme ça il va pas nous parler il faut connaître la culture il faut vraiment entrer dans la même ambiance mais dans les autres villes les français sont très très sympa mais ils sont moins chaleureux que les brésiliens les brésiliens ce petit côté latino qui qui sont gentils et français jamais comme vous ils n'ont jamais à franco brésilien toi c'est parce que t'es franco tunisien c'est chaleureux et que bon faut juste un peu connaître les jours on est un peu timide ça fait rien à voir avec un peu fermé et après le problème c'est l'étudiant tous les trois non lui travaille maintenant ah oui je travaille pour puma la marque d'espoir la marque d'espoir et là bientôt je vais déménager à bordeaux pour travailler encore pour puma mais sur un autre métier en tant que commercial dans la ville de bordeaux qui dans le sud ouest de la france paris c'est dans le nord devant moi j'ai fait un master en management du sport après avoir fait une fac de sport je suis allé à la faculté sciences humaines et techniques des activités physiques et sportives et après je suis parti en école de commerce pour avoir ce côté plus de droit en droit international comment et l'an dernier en fait j'ai fait un concours de plaidoiries en droit international et j'ai affronté des brésiliens qui venaient de je crois que c'est de bello horizonte ils étudiaient le droit en français qui parlait très très bien français ils étaient très forts des brésiliens ils étaient trois ah ouais ils venaient là bas chaque année une équipe du brésil qui vient à paris ou en france pour faire une plaidoirie en droit international ouais c'est bon et lui avant il était avec moi en droit international et là il fait là et non mais en fait il a changé dans l'entrepreneuriat et il a une société de le transport du sang du sang non je crois en fait je transporte du sang du sang du sang le français ah oui oui comme en françaises il n'y a pas beaucoup d'accent non non je pense pas qu'elle a un accent tu es nésie d'accord et du coup tu vois un peu en France ouais ma mère elle habite moitié maintenant mes parents ont divorcé donc elle habite la moitié du temps en France et à Nîmes à la base elle est de Nîmes moi je ne peux pas j'en ai pas de soucis bon elle habite plutôt à Nîmes et elle a moitié du temps ici ah dedans c'est tout ici ouais ouais Omar arrête je vous remercie merci beaucoup est-ce que vous avez instagram oui passez moi vos contacts comme ça quand je publierai les... je vais peut-être faire des extraits de cette vidéo et comme ça je vous dirai je peux vous entraîner au vide comme ça les gens vous entendront tchao tchao merci tchao 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 tcha Sous-titrage Société Radio-Canada